Musique Alors, bah alors, comment s'est passé ton concert et quel est ton futur rôle dans Handigo Band ? Moi ça s'est très bien passé, l'année prochaine je reviens, mais cette fois-ci on passe, donc j'espère que ce sera quand même une très belle expérience. Enfin, ce sera une très belle expérience. Et le nouveau Handigo Band a l'air très chouette, donc voilà, j'ai hâte. Alors Bat, est-ce que tu continues l'année prochaine ? Et comment t'as trouvé ce concert ? Alors tout d'abord, j'ai trouvé ce concert super cool, pour une fois sans erreur, comparé au dernier. Et donc ouais, en fait ça me donne envie de continuer vraiment dans cette disposition-là, et dans cette ambiance, c'est vraiment chouette. Carole, c'était ton dernier concert avec Handigo Band, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. Il y avait un petit peu d'émotion parce que c'est vraiment le dernier, et moi ça fait deux ans que t'es là. Alors, bah j'étais contente que ça soit passé comme ça. Franchement super, l'ambiance elle est ouf, et de jouer avec un groupe aussi génial ça fait vraiment plaisir. C'était ton premier concert avec Handigo Band, comment ça s'est passé ? Bah super, j'ai super bien joué, aucune erreur, donc moi on la refait quand vous voulez. Et si on pouvait ne pas me couper, ce serait pas mal. Salut, on est Moonstone, bah voilà, on vient de jouer au Day Music Festival. Il y avait une très bonne ambiance à la deuxième fois qu'on vient ici. C'était sympa. Et voilà, c'était très sympa. On s'améliore petit à petit, et voilà, on espère continuer. Ici on a testé un concert un petit peu différent, avec un synthé, avec des soins un petit peu différents. Et d'après les retours des gens, ça a pas mal plu. Donc voilà, il nous reste quelques dates ici avant le mois de décembre. On a une date, le 16 septembre au campus de Lumons. On jouera le 22 septembre à un festival à Châtelet. Le 2 novembre au Livrez-vous, dans la Louvière. Le 7 décembre au Canal 10 d'Autrage. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour le moment on en est là. Non, l'ambiance était vachement cool. C'était vraiment un concert... C'était un concert assez spécial. C'était notre troisième concert vraiment tous ensemble. Parce qu'il y a eu une réformation, enfin bref, je passe les détails. C'était vraiment cool. On a testé des nouveaux sons comme on vous l'a dit. C'est passé crème. On a eu des bons retours et on va continuer comme ça. Et on va essayer de s'améliorer. Un album qui arrive, donc on va tester des nouveaux sons aussi en studio. On va revenir plus fort. N'oubliez pas, si le concert vous a plu, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Insta. Et toujours pas Twitter. c'est parti. C'est parti. Bon, sortie de scène, moi je me sens très bien, et toi ? Très très bien, on est crossroad, on vient de jouer à l'Odé Festival, c'était génial pour notre première. Et voilà, plein de bonnes choses, super son, une super ambiance, je ne sais pas si... Une bonne énergie, super énergie. Franchement, pour un premier gros concert d'une petite heure, c'était vraiment cool, le public était très réactif, l'organisation était vraiment bien, la sono était nickel, donc bonne première expérience. Moi je tiens à dire que l'infrastructure et le fait qu'il y ait des rodistes et des machins, ça change du tout au tout. Par rapport à un live, il faudrait qu'il se soit comme ça tout le temps, parce que c'était fabuleux, et le premier live, c'était vraiment très bien. Donc on a des dates, des prochaines dates où on espère que ça se passera aussi bien. On joue le 7 septembre à la Ducasse-Dutrieux, à Oudin toujours. Et pour terminer, merci à Indigo pour ce... Bonsoir les amis, c'est Back On Stage ici. On est très heureux d'avoir joué pour la première fois ici à Oudingueni. Première fois, mais certainement pas la dernière à mon avis, puisque le public a adoré. Donc merci à vous qui avez été là pour nous soutenir ce soir sur la scène. On vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire le 8 septembre à Binch, pour les fêtes de septembre. Vous pouvez également nous suivre le 14 septembre aux fêtes de Wallonie à Namur. Donc n'oubliez pas toutes ces dates-là. Toutes ces dates, vous pouvez les trouver bien sûr sur Facebook, sur Back On Stage. Vous nous cherchez, c'est facile à trouver. Et on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci à tous d'être avec nous et à bientôt. Merci.